4 mois après son ouverture, l'impact du pont Nelson Mandela se ressent dans presque tous les secteurs stratégiques de Fondune et Environ. La ville centenaire semble faire pour neve avec ce pont, l'un des plus grands dans l'Afrique de l'Ouest avec 1600 mètres de longueur. Son tourisme se relève de sa belle mort et son attractivité a pris un bain à grande eau, c'est aux grandes dames des acteurs du tourisme. Nous en tout cas, acteurs du tourisme, nous y trouvons notre compte parce que déjà dans notre jargon, un investissement pareil pour nous c'est une attraction touristique d'abord, vu la taille de l'investissement, vu sa spécificité, pour nous c'est une attraction touristique, c'est-à-dire c'est quelque chose en tout cas qui peut créer la curiosité chez d'éventuels visiteurs. Et pour nous, au niveau du tourisme, c'est quelque chose d'intéressant. Voilà, dans la mesure où ça facilite l'accès, donc ça joue en faveur des arrivées, ça facilite aussi ce qu'on appelle le nombre de nuitées. Parce que quelqu'un par exemple qui se rend compte que l'accès à Fondiouni est facile, il peut prétendre par exemple être là pour plusieurs nuitées. Alors qu'au départ, s'il était sur la contrainte par exemple de l'entrée et de la sortie, il y avait un calcul à faire, donc souvent il y avait peu de nuitées là où par exemple il pouvait en avoir plus. Donc je te parle en termes d'arrivées et de nuitées, en termes d'attractions touristiques, quelque chose qui peut créer la curiosité en tout cas pour des visiteurs. Au garage, les transporteurs s'accordent tous sur le rôle primordial joué par le pont dans la relance de leur secteur. Au départ, on a fait un peu de temps pour aller à l'école. Parce que c'est ce qu'on a fait, on a fait 5h du matin, et on a fait 8h du matin, on a fait 5h du matin. Et on a fait 5h du matin. Parce que j'ai besoin de la vie, on a fait 5h du matin, on a fait 5h du matin. Mais au minuit, on a fait 5h du matin. Une position qui contraste avec celle des femmes qui vendent des prix de mer dans cet espace, qui recevaient des centaines de véhicules durant la période où la traversée du fleuve Saloum était assurée par le bac. Pour elles, l'ouverture du pont à signer la mort prématurée de leur business, nous confie la doyenne des vendeuses qui fréquentent ces lieux depuis 1999. Je suis dans le village insulaire, Ndeye Amidjehra, mère de 4 filles, n'a plus d'espoir. Elle fait face désormais à un nouveau défi, c'est celui de la visibilité. C'est notre mère, parce qu'on a des parents qui travaillent avec elle et notre famille. Et on a travaillé maintenant. On peut être venu là-dedans, on peut être venu là-dedans. Parce qu'on sait que c'est dur. On a fait des enfants, laissez-le passer, passer, passer. Et on ne sait pas qu'on est venu là-dedans. Il faut passer, il faut passer, 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 passer. Tu sais bien. Le pont d'Alesson-Mondila, un moteur incontournable pour le développement de Saloum et de ses îles, en plus son levier qui a déjà enclenché le processus de transformation socio-économique de cette ville historique qui a beaucoup à offrir au tourisme et à l'économie sénégalaise dans son ensemble. Sous-titrage ST' 501